Ok, shalom à tous et à toutes. On était en plein d'agdara, en pleine définition de ce qu'est la Emunah. Et on va essayer de continuer dans l'agdara avant de continuer le texte du Kuzari. Aujourd'hui, en principe, on doit continuer le texte du Kuzari et arriver à l'agdara, arriver au Yud Gimel Tedba. Alors, on y va. On était arrivés, on avait expliqué que tout l'ignan de la Emunah, c'était, il y a plusieurs possibilités ou plusieurs moyens de pouvoir connaître les choses. Il y a un moyen qui s'appelle le Sechel, l'intellect. Avec l'intellect, je vais pouvoir connaître les choses. Est-ce que vous voyez droit, vous, ou vous voyez ce que j'écris, c'est droit ? Nouveau droit, Rav. Mais c'est parce que moi, je vois sur mon écran à l'envers. Et il y a un autre chemin de connaître les choses, à part l'induction, la déduction, etc. C'est-à-dire, à part utiliser l'intellect, utiliser son cerveau pour pouvoir comprendre les choses. Il y a une autre façon de connaître les choses qui s'appelle le Derech HaRégech. Qu'est-ce que ça veut dire, Derech HaRégech ? Ça veut dire par les émotions. Les émotions, le monde émotionnel, je vais pouvoir sentir des choses. Je rappelle que le mot Régech, justement, c'est grâce aux émotions que je vais pouvoir être en contact avec les choses extérieures, vivre les choses extérieures, rencontrer les choses extérieures qui vont éveiller en moi certaines émotions. Et je vais pouvoir, donc, connaître les choses aussi au niveau de l'émotionnel. Ce qui dérive de l'émotionnel, c'est bien sûr les cinq sens. C'est-à-dire, qui, grâce aux cinq sens, bien sûr, je vais pouvoir arriver au phénomène. Je vais pouvoir rencontrer les choses du monde extérieur. Et comme ça, l'homme va pouvoir connaître les choses extérieures. Maintenant, le Rav Kook vient. Il dit, si tu te poses la question, qu'est-ce que c'est la Emouna ? La Emouna, ce n'est ni le Sechel, ni le Régech. Ce n'est ni le côté intellectuel, ce n'est ni le côté émotionnel. Et là, la Emouna, c'est un troisième chemin. C'est un troisième chemin qui est même essentiel. C'est au-delà du Sechel et du Régech. Mais là, pour l'instant, je le mets en dessous. Et là, c'est le chemin de la Emouna. La Emouna, ce n'est pas penser quelque chose. Ce n'est pas ressentir quelque chose. C'est vivre la chose dans laquelle j'ai la Emouna. C'est vivre la chose dans laquelle j'ai la Emouna. Lorsque je parle que j'ai la Emouna dans cette chose, c'est je vis cette chose. Maintenant, lorsqu'on parle du verbe, on avait expliqué, qui veut dire qu'il est un actif, c'est non seulement je vis, mais je réalise cette chose-là. C'est-à-dire que je réalise cette chose-là. Et on avait illustré ça par une phrase très simple. On avait dit que le mot Emouna venant du mot Oman, venant du mot qui veut dire artiste, Alors, nous pouvons dire que à Omanout, l'œuvre d'art, Ma'amina, elle est Ma'amin, Ba'oman, l'artiste. Pour l'instant, on ne va pas rentrer dans les règles de grammaire. Je mets le mot être entre parenthèses parce qu'on expliquerait un jour pourquoi il y a une différence. Mais en tout cas, à Omanout, c'est-à-dire l'œuvre d'art, Ma'amina est à Oman, elle réalise l'artiste. Et on s'était posé la question, quelles sont les choses chez nous dans lesquelles on a la Emouna ? Quelles sont les choses chez nous dans lesquelles on a la Emouna ? On avait répondu que dans notre Hawaïa, on est Ma'amin et ta Hawaïa chez nous. On est Ma'amin, la Hawaïa. C'est quoi la Hawaïa ? L'existence. L'existence. On a en nous une certitude qui est au-delà de tous les doutes que nous existons. Chacun de nous a cette conscience-là, ce n'est même pas une conscience intellectuelle, ce n'est pas une conscience émotionnelle, c'est quelque chose qui relève d'une certitude de vie, notre conscience que nous existons. Le Ramban Nachmani dira, si une personne n'a pas cette conscience qu'il existe, au niveau psychologique, il est dans une situation très grave. Donc, quand on parle de la Emouna, on va dire, Ani Ma'amin, que moi j'ai la Emouna, que moi je réalise, que moi je dévoile, et ça me remplit de certitude. Ani Ma'amin et Havaya. Je réalise la Havaya. La Havaya étant l'existence. Ne pas conformer avec Havaya, Havaya Imkhet, c'est l'expérience. Havaya, c'est l'expérience. Très utilisé en hybride, un peu moins en français, mais en anglais, c'est experience, c'est tout le temps là, on vive les choses, une expérience, apprentissage de vie, expérience. Havaya. Mais là, on parle de Havaya, d'existence. L'existence. L'existence qui vient vers moi et qui me remplit de certitude. Est-ce que jusque-là, je suis prêt à répondre aux questions pour pouvoir avancer. Question directement en rapport avec ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis jusqu'à moi ? Oui, oui, oui. C'est là. Maintenant, lorsque, de la même façon qu'on avait expliqué que la lettre à Élise, elle est Mamina Beethoven, elle réalise Beethoven, elle est entièrement la réalisation de ce que Beethoven a mis dans son œuvre, alors on peut dire que la lettre à Élise, elle est Mamina Beethoven. Qu'est-ce qu'elle est Mamina de Beethoven ? Ce qu'il a voulu dévoiler dans cette lettre à Élise. Et nous, on est arrivé à vouloir donner un nom. Anima Amin, à vouloir donner un nom, faites très attention, à vouloir donner un nom à la source de cette Havaya, à la source de la Havaya, à la source de l'existence. Le Hame Israël est le seul à pouvoir connaître. Connaître dans son sens le plus plein, le plus parfait. connaître qui est qui est la source de l'existence. C'est bien ? Non, on est à... Je vous écoute. Des fois, on vit des choses, on n'a pas l'impression que ça correspond à ce qu'on veut. Ou je ne sais pas, Anima Amin, des Havaya. Des fois, on a l'impression que la Havaya qu'on vit, elle ne correspond pas à ce que... La première définition, c'est... La première des choses, c'est cette conscience d'être en vie. Cette conscience de vivre. Cette conscience d'être en vie, ça, ça relève du khush à Emuni. Ça relève du sens qui s'appelle Emuna. On fait la différence, vous faites la différence entre des choses que vous voyez, des choses que vous sentez, des choses qu'on vous dit, des choses qu'on vous prouve intellectuellement et le fait même que vous vivez. C'est sûr. C'est deux consciences complètement différentes. C'est vrai que dans les écrits du Khush à Emuni, khush, ils utilisent le mot sens. Mais les élèves expliquent, du Khush explique qu'il a utilisé ça parce qu'il n'y a pas d'autre. C'est une faculté de la Emuna. C'est un khush. Mais ce n'est pas parce qu'on m'a prouvé que j'existe que j'ai ce sentiment d'exister. Ce n'est pas parce que je me touche, je touche que j'existe, alors j'ai ce sentiment d'exister. Et là, c'est au-delà de tout ça. Donc, tout sujet dont je prétends avoir de la Emuna, c'est quelque chose que je vis sur lequel il n'y a aucun doute. Rappelez-vous toujours, en parallèle, on a dit Emuna, Amen, Amen, Emet, Emet, vérité, c'est du 1000%. Personne n'a un doute de vivre. La grosse khushia, la grosse difficulté, c'est si personne n'a un doute qui vive, c'est très bien. Mais quel rapport avec Hachem ? Alors, je vais vous répondre une réponse qui est vraie et fausse, c'est pour l'instant, il n'y a aucun rapport. Quel rapport avec la kashroute ? Aucun rapport. Quel rapport avec un chapeau, des péotes ? Aucun rapport. Pour l'instant, ce discours, tu peux le donner même à un goï à l'expliquer que l'Aimuna, c'est être Mahamin, la Havaya. Maintenant, je vais aller plus loin que ça. Chaque, chaque hové, chaque hové, c'est-à-dire, il est Mahamin, est Havaya. C'est quoi chaque hové, Mahamin, est Havaya ? Chaque existant existe de l'existence. On n'a rien dit. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord sur ça. Maintenant, pourquoi ça paraît très, très bizarre ? Parce qu'on se pose des questions et les questions, elles viennent après, lorsque l'existence est là, on se pose des questions. Mais le fait qu'il y ait cette existence, elle est claire pour tous. Qu'est-ce qui est très fort ? C'est que tout le monde est d'accord que l'existence, elle est 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10. L'existence, elle est 1, 2, 3, 4, 5 ou 10. Dans la conscience humaine. L'existence, elle n'est qu'une. Une. Elle n'est qu'une. C'est pour ça que nous, quand on dit Shema Yisrael, Hachem El-Kinou, Hachem El-Khan, ce n'est pas pour dire que Hachem est 1. C'est évident, c'est une évidence. Et là que de ce 1, même lorsqu'il va avoir la multiplicité des êtres, ça va rester vers un seul et unique projet. C'est-à-dire, alors que nos yeux nous disent l'inverse, alors que nos sentiments nous disent. Ken, je vous écoute. Vous m'entendez ? Oui. Quelle différence, j'ai du mal à me l'expliquer vraiment, il y a entre unicité et unique ? Unicité, c'est dans le sens que tout converge vers le H. Tout converge vers le même projet. Maintenant, on va essayer de donner un nom à la source de cette existence-là. en ivrite, on appelle ça la source de la vie, la source de l'existence. C'est-à-dire ? Maintenant, on avait fini, on avait parlé de ça, mais c'est important d'expliquer, c'est qu'on donne des noms seulement à la relation que j'ai par rapport aux choses. C'est-à-dire ? Pour moi, vous êtes des personnes, des étudiants. C'est-à-dire ? Des étudiants du Sefer Hakuzari, comme ça je vous appelle. Il y a étudiant 1, étudiant 2, étudiant 3, etc. C'est le nom que je vous donne. Maintenant, je ne vous connais pas en tant que parents, je ne vous connais pas en tant que frères et sœurs. On n'a pas cette relation. La relation qu'on a entre vous et moi, c'est d'étudiant, c'est-à-dire ? De partager une étude, partager des connaissances. Il y a fait mode. Le nom de la chose indéfinissable que je ne peux pas définir, je ne connais pas. mais la relation que j'ai avec ce, la chose indéfinissable, une chose indéfinissable, je donne l'agdara d'indéfini, en hybride, on appelle ça ensof, l'infini, c'est-à-dire ? La définition que je vais donner, c'est en fonction de la relation que j'ai avec cet infini. Comment s'appelle la relation que j'ai avec cet infini ? C'est une relation qui donne l'existence, qui me donne la Havaïa. Alors, on va expliquer. On ne peut pas dire, regardez dans la phrase, quand je dis ça veut dire incompréhensible, illimité, donc je ne peux pas dire qu'il est la source de vie. Il y a fait. Mais qu'est-ce que je peux dire ? Que du la source de vie vient du c'est-à-dire que la vie que je reçois elle vient du mais comment je vais appeler l'action ? Parce que la vie je ne sais pas d'où elle vient. Je vous ai dit Jérôme nous a offert à la Yeshiva l'encyclopédia universaliste. Tu cherches le mot vie ils ne savent pas d'où vient la vie. On parle de la vie lorsqu'elle l'est mais l'existence d'où vient l'existence on ne sait pas. Et là on va dire c'est quoi c'était la grande question de Paro. On est bientôt Pessah ? C'est la première des choses que Moshé va dire à Paro il va lui dire c'est lui qui m'a envoyé. Et là Paro va répondre qui c'est ce Yud Kevavke dont je dois écouter la voix. Pire que ça ou plus grave que ça le Zohar Akadosh il dit la chose suivante. Il dit vous verrez dans le texte dans la paracha de Shemot Vaera on voit qu'il y a les cinq premières Makot les cinq premières plaies il y a marqué paro paro c'est que lui il a endurci son cœur. Paro endurcit son cœur à chaque plaie il s'endurcit. Les cinq dernières plaies il y a marqué paro les cinq dernières plaies c'est Hachem qui endurcit le cœur de Faro et le Zohar dit non c'est toujours paro qu'endurcit son cœur mais qu'est-ce qu'il l'endurcit à ne pas vouloir libérer le peuple d'Israël c'est parce qu'il ne peut pas libérer le peuple d'Israël pour un dieu qui ne connaît pas pour une chose qu'il ne connaît pas c'est comme si je vous dis au nom de blablabla il faut donner des millions de shekel c'est qui blablabla donc je n'ai pas la connaissance de blablabla je ne pourrais pas faire cette action imaginez Faro il ne peut pas accepter de libérer le peuple d'Israël au nom d'un dieu qu'il ne connaît pas lorsqu'il va être dans Yamsouf qui a été déchiré Yamsouf ça veut dire quoi Souf c'est un remez une allusion au mot Sof au mot Sof Sof ça veut dire la fin lorsqu'il est arrivé il a vu que cette mer elle a été on a déchiré la fin on a déchiré le monde fini de la nature on a déchiré le monde déterminé de la nature alors il a compris que le dévoilement le plus grand du Yamsouf dans ce monde-ci c'est Yudke Vavke il va dire qui est parmi toi les dieux qu'est-ce qu'on dit Hachem Yudke Vavke donc là il va connaître il va commencer à appréhender la connaissance de ce Yudke Vavke le Khidouj du Amisrael la nouveauté pas la nouveauté le but ultime du Amisrael ce qu'il doit apporter de nouveau dans ce monde c'est Yudke Vavke c'est ça c'est pas Elohim c'est Yudke Vavke même Avraham Avinu ne le connaissait pas même Yitzhak ne le connaissait pas même Yaakov ne le connaissait pas le seul qui est porteur et qui est capable c'est la nation d'Israël qui est capable qui a une relation avec Yudke Vavke c'est-à-dire comment on a traduit Yudke Vavke Yudke Vavke on l'a traduit par le verbe Le Havot Le Havot qu'on écrit Le Havot qui veut dire donner l'existence donner l'existence et on a dit au futur Ha Havé Té Havé Yudke Vavke Je donnerai l'existence tu donneras l'existence Yudke Vavke il ne cesse de donner l'existence maintenant c'est le Pshat du Pshat le sens le plus basique de basique pour essayer d'apprendre quel est ce nom-là la source de notre Havaya la source de notre existence et on va dire Il donne l'existence à tout Il donne l'existence au tout Il est la source de tous les existants et donc nous avons la Emunah dans ce Yudke Vavke nous avons la Emunah dans ce Yudke Vavke qu'est-ce que ça veut dire Emunah ? nous vivons pleinement la réalisation du Yudke Vavke dans quoi ? dans ma vie c'est pas de la poésie dans mon existence dans la certitude de cette existence allez question même les personnes qui n'ont pas la caméra vous pouvez poser des questions et c'est même peut-être plus facile Rav ça serait juste pour préciser quelque chose en moi si j'ai bien compris le fait que j'existe il n'y a aucun doute là-dessus mais par contre la façon dont j'appréhende ce que j'expérimente dans la vie ça peut être effectivement une illusion c'est quelque chose qui m'est propre et qui maintenant il peut avoir des Emunot Lonechonot il peut avoir des choses des expérimentations de vie qui sont erronées qui sont fausses c'est-à-dire je vous parle juste de la chrétienté ou de l'islam ils vont vivre des choses et qu'eux ils vont avoir de la Emunah sur tout l'islam ils sont capables de faire des choses horribles au nom de cette Emunah parce qu'ils vivent des choses qui sont mauvaises mais par rapport à eux eux c'est Emunah ils sont capables de mourir pour ça c'est une Emunot on appelle ça des fausses Emunot c'est-à-dire ils ne sont pas rattachés ils ne dévoilent pas de manière Nehéman ils ont une Emunah mais ils ne dévoilent pas de manière Nehéman fidèle c'est-à-dire ils ont une puissance de Emunah force divine maintenant regardez plus simple pour vous attacher à des choses très simples tous les matins tous les matins en se réveillant le matin on dit une phrase Maudé Maudé Mauda 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 à la fin il y a marqué Bechemla Rabat Emunatecha Emunatecha Alors je suis reconnaissant que tu m'aurais donné la vie etc. dans mon âme Bechemla avec mensuétude Rabat Grande Emunatecha Ta Emunah maintenant venez on reprend au cours numéro 0 par rapport à la Emunah si je vous dis par exemple la Emunah c'est croire que Dieu existe on pense que la Emunah c'est du Sechel puisqu'il y a une créature il y a un créateur ok 99,9% des personnes religieuses pensent ça 99,99% on pense ça que la Emunah c'est j'ai la preuve que Dieu existe regardez si on dit ça il y a un problème parce que le mot la Alaha nous dit il faut mettre un virgule après Bechemla et il faut dire Rabat Emunatecha Grande Etat Emunah Ta Emunah c'est spécial Grande Etat Emunah mais Hachem il n'a pas de Emunah puisque le fait d'avoir la Emunah c'est d'avoir une croyance que Dieu existe je crois en Dieu je crois que Dieu existe donc Dieu il croit en lui-même il croit en nous non alors c'est ce que je veux dire après les chassidibs ils ont été obligés d'expliquer c'est quoi ça mais on va expliquer par rapport au mot Emunah maintenant il y a une deuxième fois quand vous voyez dans les livres traduits il y a marqué Rabat Emunatecha Grande Etat confiance ok j'ai aucun problème par rapport au mot confiance et de là justement il a confiance en nous il croit en nous mais il ne faut pas tordre le mot parce que si on retombe on croit en nous ça veut dire que Emunah ça veut dire aussi croire or croire c'est faible c'est très très faible dans la Amida dans le Shona Estre dans les 18 bénédictions on dit et on dit qui réalise sa Emunah à ceux qui dorment dans la poussière c'est clair donc là on a deux mots qui sont les mêmes mots qui sont les mêmes mots qu'est-ce ça veut dire les mêmes mots c'est Emunah Trav Emunato Ta Emunah et Sa Emunah on parle d'Hachem les deux dans le premier on dit Grande Etat Emunah dans le deuxième on dit Mekayem qui réalise Sa Emunah dans ceux qui dorment dans la poussière les dormeurs de poussière c'est-à-dire ceux qui sont dans la poussière c'est-à-dire les morts à Metim quel rapport dans les livres en français traduit vous verrez que quand le matin on se réveille alors on sait que le mot Emunah veut dire confiance Grande Etat confiance peut-être vous allez dire ça comme vous avez dit il croit en nous il a confiance en nous sinon il ne nous aurait pas permis de revivre c'est-à-dire alors on garde ce même mot qui réalise sa confiance à ceux qui dorment dans la poussière vous êtes d'accord que ça ne rentre pas qui réalise sa confiance alors là dans les livres traduits en français je ne vais pas faire une critique des livres mais ce n'est pas le but le but c'est comprendre c'est quoi l'Emunah dans les livres en français ils sont obligés de traduire que Emunato ici c'est sa promesse sa promesse qui réalise sa promesse à ceux qui dorment dans la poussière c'est quoi sa promesse c'est Triathaméti résurrection des morts donc regardez dans un texte de Tephila tout simple on arrive à l'Istabère que si on n'a pas la bonne définition du mot Emunah on ne sait pas quoi penser c'est sa confiance sa promesse si c'est sa promesse le matin aussi la grande est ta promesse la promesse de quoi ? en général au tout début c'est comme ça que je commençais les cours sur l'Emunah c'est vrai comment vous allez traduire Emunatechav Emunatechav Emunato Rabba Emunatechav grande est quoi ? Emekayem Emunato vous vous direz réalisation pas seulement de quoi ? l'existence ta création pour l'existence pour l'existence je pense que quand il dira Abba Emunatechav Zéomère qui nous donne confiance à nous non dans le Benadam qui se réveille dans la Nechama qui se réveille il lui donne confiance si c'est confiance si c'est confiance aussi Mekayem qui réalise sa confiance tu peux tirer par les cheveux il a confiance dans les morts ils sont morts mais non les morts c'est pire que ça il n'y a pas de confiance il ne vit pas il n'y a plus de je vous explique il n'y a plus de roi autant dans la personne qui dort il n'y a plus de Nefesh mais il n'y a au moins le roi mais là il n'y a plus personne maintenant la réponse elle est très simple Beethoven il est c'est quoi son Tafkid c'est faire de la Emunah comme le Ragdan écoutez la phrase comme le Ragdan ok il fait du Rikud c'est-à-dire le Oman il fait du Imun ou de la Emunah qu'est-ce qu'on a dit qu'il fait le Oman l'artiste il Omanout c'est quoi sa force à Omanout c'est que justement il fait pénétrer il réalise il donne en existance son monde intérieur dans la Omanout son monde intérieur il le met dans l'oeuvre dans l'oeuvre dans l'oeuvre le Oman c'est-à-dire il réalise son monde intérieur dans l'oeuvre son action là du Oman ça s'appelle Emunah quand Beethoven deux secondes quand Beethoven il est en train d'inventer par son génie la lettre réalise on lui dit qu'est-ce qu'il fait je fais de la Emunah je fais de la Emunah je concrétise mon intériorité dans les notes il y a fait mode maintenant qu'est-ce que fait le Ensof à chaque moment du matin où on se réveille il concrétise son intériorité en nous quelle intériorité de la même façon que comme Beethoven quelle intériorité toutes sont non seulement l'amour qu'il avait seulement l'amour qu'il avait pour Élise Beethoven et Yud Kevavke c'est Yud Kevavke c'est Havaya qui fait rentrer en nous donc Emunah c'est quoi c'est cette action de donner l'existence en nous vous avez bien dit Félicia vous avez dit nous c'est la même chose c'est la même chose c'est que tous les matins Hachem fait cette action de nous donner la Havaya ça ça s'appelle Emunah et donc qui réalise sa Emunah c'est-à-dire son action de donner la Havaya il doit la réaliser parce qu'elle n'est pas encore là tu ne peux pas dire elle est là elle est présente parce que je le vis ça le matin mais ça c'est vrai que c'est une promesse donc Mekayem qui réalise sa Emunah son action de donner la Havaya au mort quand on se réveille on est mort on revit chaque jour et c'est quoi c'est la réalisation de la Emunah Emunah étant une action Emunah c'est pour ça qu'on peut dire Ta Emunah c'est pas qu'il croit que c'est pas qu'il croit en nous non c'est une concrétisation c'est une action de retour de la Havaya vous m'avez posé une question c'est quoi la mort alors c'est quoi deux secondes j'arrive 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 à ça mais avant on m'avait posé une extraordinaire question au sujet de on a étudié ça avant Pourim et une personne avait vu la Megillah et il avait découvert que c'était il y avait marqué Mordechai il était Omen et Hadassah c'est exactement ça Omen c'est un tuteur mais un tuteur ça n'a rien à voir tuteur tu me dis un bâton tu me dis un bâton pour tenir l'arbre etc en ivrite on traduit ça en français tuteur mais Omen s'il lui a donné vie Omen c'est qu'il lui a donné vie parce qu'il était à la place de ses parents ses parents ils sont Emunah parce qu'ils donnent vie à l'enfant et Mordechai ayant reçu Hadassah ayant reçu Esther il a éduqué comme sa fille il lui a donné vie il était Omen Omen voulant dire donner vie là vous avez mis la promesse effectivement il y a quelque chose que non moi je ne suis pas d'accord avec le mot promesse vous n'êtes pas d'accord non ça c'est dérivé je suis d'accord en tant que dérivé mais le mot le mot c'est pas ça le mot c'est qu'il réalise son action de donner la vie à ceux qui sont morts ça c'est Pchat ça c'est le sens simple que c'est une promesse c'est vrai mais Emunato ok sauf que moi j'ai toujours ces sentiments très forts quand je vois les Yeshnei Afar pour moi c'est Yeshnei Hebron qu'il nous donne Akadosh Baruch Hu nous donne la vie nous sommes les chefs de cette vie c'est le patach c'est le patach ce que vous dites c'est la fin du patach sur Triat Amiti ok c'est bien maintenant il y a fait maintenant on va répondre à la question de Yael qui n'a pas d'Emuna alors je vous demande de ne pas répondre parce que vous avez donné la réponse qui n'a pas d'Emuna un juif fatal est vive qui mange qui fait à la hache sur la plage le jour de Yom Kippour avec des fruits sur lesquels on fait chez Akol il a de l'Emuna ou pas la d'Emuna il vit il vit peut-être mal c'est sûr qu'il vit mal il n'est peut-être pas Nééman à beaucoup de choses il n'est peut-être pas fidèle à la vie qu'il y a en lui mais il vit un chayal d'Israël qui a des boucles d'oreilles de partout qui est anti-Torah anti-religieux et qui va sur le champ de bataille pour libérer Israël il a l'Emuna ou pas il a une énorme 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 Émuna ça a l'air alors qui je reviens qui n'a pas d'Emuna la vache elle a une Émuna non la vache elle n'a pas d'Emuna parce qu'elle n'a pas de péote une vache israélienne c'est Khalav Israël la para elle n'a pas d'Emuna oui elle est sûre qu'elle a une Émuna très vrai vos têtes c'est la tête que j'ai faite quand Mori et Rabbi Ravich nous ont dit que la para elle est maamina la vache elle est gamamina parce qu'elle aussi elle réalise la vaya j'ai oublié de dire que le cours c'est tout ce que je vous dis il n'y a pas un mot que je n'ai pas appris du Ravich et là il a besoin de notre filote parce que malheureusement il est très malade c'est le Rav aussi du Rav c'est le Rav de tous les Rav et donc qu'est-ce que ça veut dire parce que kol hove hove mi hava yato idbara ok écrivez cette fois barat sadika kol hove tout existant hove mi hava yato idbara vive de son existence à lui à lui au ensof idbara qu'il soit source qui soit source dominique kol hove hove mi hava yato tout existe de son existence rappelez-vous cette fameuse cette fameuse histoire chassidique histoire chassidique les gens pensent que les chassidiques ils disent les gens pensent la maharate ils pensent l'ignorant pense que pour détruire le monde à Kadosh Boku il doit faire un déluge il doit envoyer comme sur Zdom Vamora du soufre de la grêle du feu la bombe atomique etc etc alors que c'est totalement faux pour détruire le monde il a uniquement le besoin de se retirer lorsqu'il se retire alors il n'y a plus rien il n'y a fait lui il a voulu donner de sa havaï faire une action de donner la havaïa lui il n'a pas de havaïa lui il n'a pas de havaïa vous ne trompez surtout pas lui il n'a pas d'existence lui il n'existe pas par l'existence lui il n'existe pas par l'existence ça quand on veut commencer à s'amuser à parler de Kadosh Boku le Sechel il ne suit plus quand tu parles tu veux parler de son essence le Sechel il ne suit plus c'est comme si la Joconde elle veut parler de Leonardo elle ne peut pas impossible Red Joconde en tant que Joconde tu peux parler de Leonardo ce qu'il a voulu dévoiler en tant que Joconde c'est tout pas plus que ça pas au-delà de toi c'est-à-dire Chazak maintenant donc qui n'a pas d'émunah le mort le mort voilà voilà et c'est pour ça que la mort que la mort c'est pour ça qu'on veut dire que celui qui meurt donc qui meurt donc il n'a pas il ne dévoile pas la Havaya on veut dire que la mort c'est avi avot à Touma c'est la plus grande des impuretés Touma vient du mot atum qui veut dire fermer hermétiquement fermer hermétiquement c'est l'impureté ok Touma c'est être impur impur c'est être fermé hermétiquement et la question c'est à quoi est-ce qu'on peut dire deux secondes parce que je vais dire une phrase très dure quand tu te balades dans l'exil et que tu vois des juifs c'est à quoi le gars de Vilna il va dire c'est un cimetière c'est un cimetière la galoute mais quoi les juifs ils vivent alors pourquoi c'est un cimetière où est-ce qu'elle est la Touma au niveau de quoi quel Havaïa on n'a pas j'ai voulu trop sauter là c'est un Israël du collectif ça c'est vrai il était il était je vous assure la Havaïa en tant qu'Israël c'est ça c'est ça qui n'existe pas en Galoute donc la Touma elle est au niveau d'Israël l'impureté le cimetière de la Galoute c'est au niveau d'Israël au niveau des Yéhoudis il fait ce qui est au maximum qu'il peut Rashi il n'est pas ta mère il fait dans l'impureté générale d'Israël il fait ce qu'il doit faire et la nation elle est impure c'est à dire de toute façon on aura l'occasion de revenir à ça on va vous répéter s'il vous plaît je ne sais pas excusez-moi vous pouvez répéter ce que vous venez de dire je viens de dire que le gamme de Vilna appelle la Galoute l'exil quand les Juifs sont à un exil ils appellent ça un cimetière comment c'est un cimetière un cimetière de quoi les Juifs à l'époque de l'Espagne ce n'est pas un cimetière Rashi c'est un cimetière quand tu dis ça en général les gens te disent Rashi c'est un cimetière mais Rashi lui-même il témoigne de ça mais Rashi en tant qu'individu non Rashi c'est une lumière en tant qu'individu mais en tant que Havaïa l'existence en tant que nation alors là il y a un manque une Touma énorme c'est à dire maintenant parce que nous n'existons pas que la Havaïa n'existe pas on n'avait aucune attention on n'avait pas d'Emouna on n'avait pas d'Emouna dans la nation d'Israël qu'on est en Galoute ok ça veut dire je vais vous dire tout simplement donc comment ça se dévoile ça se dévoile très simplement qu'on nous disait que jamais on n'a pu se défendre on a souffert en Galoute on n'avait aucune confiance en nous confiance en nous il y avait des juifs qui se défendaient mais ils avaient confiance en eux en eux-mêmes parce que c'était Shimon parce que c'était Réouven parce que c'était regardez Auschwitz qui c'est qui a défendu le Varsovie qui c'est qui a défendu le ghetto de Varsovie c'était pas les plus grands de Sadikim parce qu'ils avaient confiance en eux n'est-ce pas ? mais quand on nous disait celle juive c'est tu dois avoir confiance en quoi ? tu dois avoir une Emunna une certitude de notre grandeur par rapport au niveau de la nation et ça ça n'existait pas dans la Galoute on n'a pas de Emunna dans la Galoute on n'a pas de Emunna on n'a pas de vie on ne vit pas dans la Galoute maintenant regardez ce que le Zohar maintenant vous allez être choqués moi quand on m'a enseigné ça j'étais choqué de voir que les choses du Zohar quand tu as des connaissances tu peux comprendre comme ça ce qu'on a besoin de les expliquer alors regardez on a parlé justement du nom du Mekor Achaïn de la source de notre Ravaya c'est Yudke Vavke le Zohar se dit il y a un secret toute notre vie c'est essayer de connaître Yudke Vavke c'est-à-dire toute notre vie c'est essayer de reconnaître Yudke Vavke il y a un problème de zoom deux secondes parce que c'est la caméra elle fait un zoom automatique et des fois quand je bouge trop elle ne supporte pas ça le Zohar nous dit ce nom Yudke Vavke c'est toutes nos connaissances c'est infini c'est l'infinité du nom d'Hachem de connaître c'est toute notre vie de connaître ce Yudke Vavke nous on essaie de donner une première définition alors regardez qu'est-ce que dit le Zohar le Zohar nous dit ce nom Yudke Vavke c'est le nom ineffable d'Akadosh Bohu qu'on n'a pas le droit d'effacer qu'on n'a pas le droit de prononcer une personne qui prononce le nom de Yudke Vavke il n'a pas sa parole c'est le Shemame Forash c'est le nom explicite d'Akadosh Bohu ne pas confondre avec le nom des 72 lettres mais il est considéré comme le nom le plus proche d'Akadosh Bohu et là le Kuzari on verra ça dans le texte mais je vous précède ça il dit Yudke Vavke c'est comme le prénom de la personne comme je vous ai dit moi j'ai beaucoup de noms je m'appelle papa je m'appelle fils frère mari ami enseignant j'ai plein de noms mais mon nom mon prénom ce qui sera le nom le plus proche de mon naissance c'est Dalet Vav Dalet Dalet Vav Dalet c'est le nom le plus proche de mon naissance et plus je connaîtrai le nom caché de Dalet Vav Dalet alors je pourrais mieux comprendre qui je suis c'est-à-dire Yudke Vavke c'est la même chose Yudke Vavke il peut y avoir plein de dévoilements de ce Yudke Vavke mais le nom le plus proche de l'essence sans parler de l'essence on ne parle jamais de l'essence on ne peut pas parler sur l'essence mais le plus proche du dévoilement de son essence c'est Yudke Vavke et le Zohar nous dit dans le nom Yudke Vavke même les lettres elles ont leur importance première chose que le Kuzari dira que Rabbi Yudalevi vient de dire toutes les lettres qui forment le nom Yudke Vavke ce sont des lettres voyelles ok toutes les lettres qui forment le nom Yudke Vavke ce sont des lettres voyelles c'est-à-dire quelle est la différence entre les consonnes et les voyelles les consonnes c'est à prononcer les voyelles c'est à donner le ton le sens l'expression et ils vont dire aussi ils vont dire aussi on a quelque chose de très particulier c'est que la forme des lettres a aussi son importance et le Zohar va nous dévoiler le secret de la forme des lettres je vous rappelle les lettres pour bien comprendre ce que dit le Zohar c'est un Yud c'est un K H lettre H Vav et un autre H Yud la lettre H la lettre Vav la lettre H le Zohar nous dit quelles sont les lettres en fait nous dit le Zohar le Vav c'est un bras c'est un bras tendu c'est un bras tendu c'est-à-dire heureusement que le Rav Ben Arosh ne vient pas après parce qu'il va avoir un peu honte c'est ce qu'on fait c'est un bras tendu le H parce qu'elle est longue la lettre H c'est comme le bras content le H c'est la lettre H elle est magnifique pourquoi ? parce qu'elle est formée d'un Dalet et d'un Yud et la valeur numérique c'est 5 et en fait on fait la séparation entre les 4 doigts et le Yud c'est le pouce en fait c'est une main ouverte donc un bras tendu un bras qui va vers l'autre et qui ouve sa main qui a sa main regardez comment je fais la main ça va ? et qu'est-ce qu'il tient dans sa main ? il tient une pièce c'est-à-dire ? vous voyez le Yud ? c'est la pièce le Yud là c'est la pièce dit le Zohar et en fait c'est un homme qui tend le bras dans sa main il y a une pièce qui donne au pauvre et le pauvre reçoit sa main l'autre H c'est la main du pauvre alors c'est un Zohar super bien pour les rabbins parce qu'ils arrivent ils disent et donc l'importance de faire la tzedaka et donc l'importance pour donner aux yeshivot et il faut donner à toutes les yeshivot c'est marqué dans le nom de Yudke Vavke et comme ça tu as fini le chiot non maintenant vous yeshivot online vous allez me dire vous avez compris d'abord le truc c'est très simple d'abord le Zohar nous dit même les lettres et les orientifications pourquoi un vav aussi long ? c'est comme le bras au lieu de rester sur toi tu t'ouvres à l'autre et dans ta main au lieu de l'utiliser pour ton propre moyen main c'est les moyens c'est la même chose c'est le même mot tu prends une pièce pour donner à l'autre et le H c'est l'expression justement de l'autre de recevoir donc c'est l'action de donner Yudke Vavke représente l'essentiel du Amisraël le chesed le tzedaka le fait de donner c'est-à-dire ça c'est ce que le Zohar dit maintenant vous yeshivot online vous allez me dire par quoi il représente la lettre par quoi il représentait la pièce par le Yud par le Yud par le Yud maintenant je vais vous poser une question très simple je vais vous poser une question très simple tout dans le Zohar c'est des Machalim tout dans le Zohar il parle mais c'est pour le dixième degré qu'est-ce que c'est cette pièce-là l'homme le début de l'existence le début de l'existence le début de l'existence la vie la vie la vie l'existence l'existence comment il nous donne ça c'est ça qui nous donne maintenant où c'est marqué ça je vais vous dire un truc regardez maintenant regardez où c'est marqué je vous dis où c'est marqué comment on dit comment on dit attendez comment on dit deux choses d'abord pour moi comment on dit pour moi li 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 ah je suis allé chercher exprès des silos et c'est pas les mots li c'est pour moi d'accord en moi comment on dit en moi bi li li c'est bi bi comment on dit en moi en moi bi bi voilà sans politique on m'interdit de faire de politique même si je ne vais pas pour le méchaler li bi maintenant regardez bethori 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 betheder maintenant regardez bien comment on dit moi alors an i non regardez c'est marqué non comment on dit moi an or li non i li li i y a fait le i i c'est ça c'est que ça pourquoi parce que je te dis li c'est le c'est pour li n'accord le tel aviv je sais pas moi le michael le david ok pour you c'est moi bis beth c'est bé bé en en you en moi donc moi c'est quoi c'est you n'accord mais il y a quelqu'un qui a dit donc on a un problème c'est quoi le problème c'est ce que quelqu'un a dit quand j'ai posé la question comment on dit moi on dit an i an i alors on y va comment on dit je vais vous dire que ça ratouli repart c'est pas repart mon chat mon chat maintenant ça c'est une smichoute ça c'est une smichoute c'est un état construit quand j'ouvre ratouli quand j'ouvre ratouli ça fait le ratouli qui est à moi oui ou non maintenant vous allez faire un exercice d'ulpan an i c'est je c'est je dans le petit non 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 en ivrite sans traduire vous savez on vous a appris à l'ulpan vous avez appris à l'ulpan avant de savoir comprendre le mot il faut savoir quel temps quelle forme quel truc pour pouvoir que le cerveau il arrive à le situer dans quelque chose mais dans une case le cerveau il marche par des cases maintenant la même chose sans savoir la traduction d'abord ouvrez-moi ce mot comme vous avez appris à l'ulpan comment vous dites à l'ulpan comme à l'ulpan à l'ulpan à l'ulpan à l'ulpan maintenant c'est quoi à l'ulpan je vais vous dire ce que c'est à l'ulpan il faut savoir ce que le mot à l'ulpan veut dire à l'ulpan c'est l'endroit à l'ulpan exactement quand on dit où tu vas on ne dit pas mais si tu sors un petit peu de la limite de l'ulpan alors on te dit les ânes vers quel endroit vers cet endroit et cet endroit il y a plein dans le Tanakh le mot âna âne ça veut dire ce qui veut dire que quoi ce qui veut dire que quoi que le mot âni j'existe c'est mon endroit j'existe c'est mon endroit l'endroit c'est l'endroit de lui qui se réfère à moi c'est ça les vers choix c'est l'endroit de lui qui se réfère à moi et c'est seulement c'est seulement c'est seulement quand moi je suis l'endroit de lui qui se réfère à moi que j'ai le droit de dire âni sinon j'ai pas le droit de dire âni c'est seulement quand je suis en droit de lui son endroit à lui qui se réfère à moi alors j'ai le droit de dire Annie si je fais une fausse note alors je n'ai pas le droit de dire Annie c'est comme si la lettre réalise elle fait une fausse note il n'y avait pas Beethoven ce soir dans les déviations je ne suis plus Annie voilà il y a un problème là on est contre l'importance de l'hybrite comment dire Annie la reine qui était à Nav il y a un passage dans la Gemara dans la Seche de Souka et on ne comprend pas ce qu'il dit il arrive à Simcha Bet HaShoéva pendant l'époque de Souka tous les soirs il y a Simcha Bet HaShoéva on se réjouissait du fait qu'on prenait l'eau du Shilohar pour pouvoir faire les oblations d'eau sur le Mizra quelque chose de très grand et ça a éveillé la joie Hillel Hillel qui était le plus à Nav l'humilité d'Hillel il arrivait à Simcha Bet HaShoéva et il disait le Ritva il dit c'est la Chechina c'est la présence divine mais comment ? encore plus toi Hillel tu dis si je suis là la Chechina elle est là mais parce que si je suis Annie si je suis la lettre à Élise Beethoven il est là ce soir si je suis le vrai Dalet Vav Dalet alors la Chechina elle est là comme elle a voulu se réaliser dans le Dalet Vav Dalet mon nom David si je suis véritablement je vois des noms excusez-moi je prends des noms Hana si je suis véritablement Hana alors quand je réalise je suis vraiment son endroit qui se réalise à travers moi donc il n'y a aucune fausse note donc la présence divine est là qu'est-ce que ça veut dire comme ? ici comme l'autre mot ici 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 peut-être j'ai rien dit peut-être ça veut dire ici pour l'instant et c'est ce qu'on va dire quand on dit justement dans les O'Shaanot on dit c'est un nom des noms d'Hakadosh beaucoup le Shla Akadosh il dit on sait que Ani c'est un des noms d'Hakadosh quelle différence il y a entre Kan et Ine c'est voici et Kan c'est ici Kan Kan c'est ici l'endroit ici Kan Guinée c'est voici c'est autre chose voici d'accord et on finit sur une chose très simple mais que c'est une résonance importante la première question qui nous a été posée à Adam Arishon après avoir fauté il dit le Rav Kuk c'est justement la question Ayeka réponse du Rav Kuk question du Rav Kuk dans le monde Chabad on sait lui le Rav Kuk de ce côté de sa main il est descendant du Tzemar Tzedek le Tzemar Tzedek il disait que où en es-tu c'est-à-dire c'est pas Kan d'Osh Burku c'est pas où tu es et là où en es-tu spirituellement après ta faute toi Adam Arishon et toi Isha où est-ce que tu en es spirituellement tu dois faire un Khashbonefesh après cette action prendre ta responsabilité où en es-tu et Ayeka or c'est peut-être un remesse mais c'est pas le Pshat le Pshat le sens tout simple du mot Ayeka 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 voulant dire Efo Ka c'est Kha c'est à toi où es-toi le Rav Kuk il traduit de la façon la plus simple il dit Efo Aani Shelha Efo Aani Shelha où est-tu Ani après la faute Réka non après la faute où tu me laisses de la place de me réaliser à travers toi parce que toute faute retire la Shrina toute faute nous empêche de le réaliser c'est la fausse note c'est que l'oeuvre elle empêche l'artiste de le dévoiler l'oeuvre se révolte contre l'artiste c'est à dire après la faute tu as perdu ton Ani et moi j'ai perdu mon An et toi tu n'as plus d'Ani parce que je n'ai plus d'endroit en toi tu as perdu ton Ani et Adam Aichon comme dit le Rav il n'a pas su donner une réponse il n'a pas dit Ani Khan il ne pouvait pas dire avant de dire ça ta voix je l'ai entendu mais réponds à la question réponds à la question Hachem il te demande où est-tu dit Ani Khan non ta voix réponds à la question de Adam Aichon jusqu'à Noach il y a eu 10 générations personne n'a répondu à la question de Noach jusqu'à Abraham personne n'a répondu à la question c'est quoi c'est quoi c'est parce que Abraham c'était le premier à comprendre que l'être était celui qui était l'endroit du Ensof qu'à partir de Abraham peut naître celui qui va être le vecteur direct de l'Akadosh sur terre de l'Israël le Yachar d'avoir retrouvé ce Ani d'avoir retrouvé ce lettre c'est le dernier c'est un Koubaro ça veut dire j'ai une question ça veut dire que c'est seulement le peuple d'Israël qui est Neni ou c'est chaque homme sur la terre uniquement Israël très bonne question c'est quoi exactement c'est deux mots qui veut dire voici Ali moi me voici c'est à dire voici mon Ali ça y est c'est à dire tu m'appelles je compris appeler quelqu'un c'est pour lui donner une fonction il va lui donner une mission il lui dit je suis présent c'est à dire moi mon être j'ai compris le Yud je suis rien du tout mais je veux que tout mon être dévoile toi est-ce que Ineni a pu exister qu'après à Pessar non c'est bien d'abord c'est Avram Avinu Avram Avinu c'est bon mais c'est grâce à Ineni qu'il a compris qu'on pouvait créer le peuple d'Israël à partir d'Avram c'est là ok Shabuah Tov 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 Shabuah Tovah Tovah Shabuah Tovah Tovah